Bonjour et Bokertov, nous allons étudier cette semaine Parashat Vayetranan. Nous commençons donc par l'étude du Richon, première montée de la Parashat Vayetranan, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fonda la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichonolivraha. Notre étude commence au Péret Gimel, troisième chapitre du livre de Devarim, Passouk Rav Gimel, verset 23. A la fin de la Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu rappelle qu'il a ordonné à Yéhoshua, son successeur, de faire rentrer l'Ibne Israël en Eretz Yisraël et que lui ne va pas passer. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu essaye une dernière fois, si on peut s'exprimer ainsi, d'implorer et de prier et de réclamer de Dieu, lui aussi le droit de rentrer en Eretz Yisraël. Le Ibn Ezra dit ici, on vient nous souligner l'amour que l'on doit avoir pour Eretz Yisraël. Même Moshe Rabbeinu, qui était tenu par un décret divin de ne pas rentrer en Eretz Yisraël, il a essayé d'implorer et de demander à Kadosh Baruch Hu le droit d'y rentrer. Donc la Torah nous dit, Passouk Rav Gimel, verset 23, J'ai imploré Dieu. Dans le mot va-et-ranan, il y a le mot khinam, khinam qui signifie gratuit. C'est vrai qu'ici c'est marqué khet, nun et nun sofit, mais c'est de la même racine. Le khiskuni nous dit khinam, ça veut dire qu'il a fait une phila dans laquelle il a dit à Dieu, ce que je te demande, si tu me l'accordes, c'est d'une manière tout à fait gratuite. Je ne suis pas assez méritant pour cela. Le Midrash dit qu'il a prié 515 tfilot, comme la valeur numérique du mot va-et-ranan. Ba-et-aïe à ce moment-là, les morts en disant, Rashi nous dit va-et-ranan, en khinun, le mot khinun, comme dans tout endroit, ne doit s'interpréter, et là la chon, mat-nat-rinam, quelque chose que j'ai donné gratuitement. Afalpi, malgré que les tzadikim peuvent faire dépendre l'acceptation de leur tephila par rapport à leur maasim tovim, En mevachim et tamakom, eux quand ils demandent de Dieu, ils nous demandent de Dieu, que elam at-nat-rinam, que ce soit quelque chose de gratuit. Les fiches à Marlou, comme Dieu a dit à Moshe Rabenu, c'est référence à Barachat, qui dit ça, c'est après la faute d'Egel, et à Kadosh Baruchou dit à Moshe Rabenu, je vais pardonner même à celui qui ne mérite pas, et qui me demande, de manière gratuite, sans évoquer des mérites, simplement parce que moi je suis miséricordieux. Donc Moshe Rabenu, il s'est souvenu, que Dieu a dit Et donc à Marlou, il lui a dit Ça veut dire Je t'implore pour recevoir quelque chose d'une manière tout à fait gratuite, je ne peux pas ici évoquer des mérites ou autre chose. Une autre explication, C'est une des dix manières d'appeler d'appeler la Tfilah comme le Sifri dit, il y a plusieurs manières dans la Torah et dans le Nah d'évoquer la Tfilah Dix manières de désigner la Tfilah. Donc d'après le deuxième avis de Rashi, ça veut dire j'ai prié. À ce moment-là, quel moment ? Après que j'ai pris position de la terre de Sifron et Oog, j'ai pensé Peut-être que le Néder est permis. Ça veut dire que maintenant, ou tard, ça veut dire qu'il est délié. Ça veut dire que ce que Dieu s'est engagé à faire que je ne rentre pas en Israël, s'est enlevé. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, la terre d'Aretz-Israël s'est devenue aussi un petit peu Sifron et Oog. Et il y était déjà. Donc il s'est dit peut-être que je peux passer finalement le Jourdain. Les morts en disant, ça veut dire quoi en disant ? En disant à qui ? C'est un des trois endroits que Moshe, il a dit devant Dieu Je ne te laisse pas jusqu'à que tu me fasses savoir est-ce que tu as accepté ma fila ou pas. Donc Moshe, il a attendu une réponse de Dieu. Mais d'abord, on nous dit cette fila. Hachem Elohim Ici, quand on désigne Hachem Elohim, ça veut dire Hachem qui est Rachoum, qui est Méséricordieux, Elohim, dans le dîme, dans la rigueur du jugement. Tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte qui est comme puissant qui peut faire comme tes actions et comme ta puissance. Ici, nous aachemim apprennent c'est dans l'Akmara Brachot que toujours avant d'implorer Dieu on doit d'abord dire On doit d'abord dire des louanges à Dieu et après c'est comme on dit c'est ce qui va lui demander c'est la prière entre guillemets c'est sa demande maintenant. Donc on voit qu'on a gardé la même manière de prier et c'est intéressant de regarder comment le Balatourim il fait cette relation entre les mots de Moshe Rabenu et les mots de notre Amida. Hachem Elohim Rashi nous dit Rahoum Bédin Il est Méséricordieux dans la rigueur du jugement. Atahilotale Arotet Avdecha Tu as commencé à montrer à ton serviteur. Petahliot Omed 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 Il a trouvé quelque chose pour ouvrir et commencer à prier. Afalpich Enixera Xera Même si la Xera a été faite ça veut dire qu'il faut trouver un nouvel élément pour permettre de dire tiens on va tenter. Amar lui a dit Mimkhal Amati de toi j'ai appris que tu m'as dit 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 ici Dieu dit à Moshé Rabbeinu quand je dis ici c'est dans Parachat qui dit ça après la faute du Hegel Moshé Rabbeinu entend qu'il va détruire tout le peuple juif et là il dit que tu m'as dit que tu m'as dit Laisse moi Dieu dit laisse moi les tuer quand il a dit que tu m'as dit Laisse moi ça voulait dire puisque tu me tiens lâche moi mais Moshé Rabbeinu ne tenait pas à Kadesh Baruchou quand Moshé Rabbeinu il a entendu à Kadesh Baruchou il a compris tiens moi pour que je puisse dire laisse moi c'est comme un petit peu toute comparaison gardée comme quelqu'un qui ne veut pas se battre mais qu'en vérité il veut montrer qu'il veut se battre alors il dit retenez moi retenez moi ici il dit lâche moi mais je ne t'ai pas retenu donc de là Moshé Rabbeinu il a compris à l'époque du Khet Haïgel qu'il y avait une ouverture si Dieu lui dit à Nihali c'est que s'il ne le laisse pas alors peut-être qu'il va changer et donc Moshé Rabbeinu il s'engrouve dans la brèche il se met à prier alors reprenons ce que dit Rachid quand tu m'as dit est maintenant à Nihali est-ce que je t'ai attrapé est-ce que je t'ai attrapé et là l'histoire pétar d'ouvrir quelque chose ouvrir une ouverture c'est-à-dire laisser la chance que ça dépend de moi de prier sur eux je pense faire maintenant de te donner l'occasion de comprendre que tu peux encore changer les choses puisque je suis déjà rentré dans la terre de Sihoné c'est quoi ta grandeur c'est combien tu es bon avec nous comme c'est marqué c'est la grandeur dans la beauté de Dieu c'est la main droite qui est tendue à toutes les créatures du monde car toi tu retiens par la miséricorde la rigueur avec force toi tu n'es pas comme un roi qui a toutes sortes de conseillers de ministres que lorsque lui il veut faire du bien il l'empêche ils disent non monsieur le roi ça ne se fait pas vous ne devez pas passer là-dessus c'est très important pour votre honneur etc il n'y a personne qui va te dire quoi faire si tu vas me pardonner et tu vas annuler la xera ou les fibshouto et d'après le sens simple ça veut dire quoi t'as commencé à montrer à ton serviteur la guerre de Sihonot comme c'est marqué regarde j'ai commencé à donner devant toi montre-moi la suite montre-moi la guerre des 31 rois les rois qui habitaient en Eretz voilà donc sa demande je te demande s'il te plaît l'autorisation de passer vers et et de voir et à Aretz Atova la terre bonne à Cher Béhévera Yarden qui est de l'autre côté du Jourdain à Aretz Atovazé cette belle montagne Rashi va nous dire que ça désigne Yerushalayim vers à Lévanon et le Lévanon le Lévanon ici peut être traduit par le Liban mais en vérité c'est le Béhévera Yomach comme la Gmarah Yoma dit parce que le Béhévera Yomach il est appelé Lévanon chez Malbin à vous noter Amshel Israël c'est lui qui blanchit les fautes d'Ebné Israël ici ça veut dire une demande s'il te plaît des fois le mot dans certains contextes peut être expliqué comme le mot maintenant mais ici ça veut dire s'il te plaît on voit ici qu'il y a une graduation d'abord il demande Eretz Yisraël après il demande Yerushalayim et après il demande le Béhévera Yomach il est parti du bas vers le haut Pesouk Ravav Vait haber Hachem Hachem s'est mis en colère contre moi les mains en chèm à cause de vous si je n'étais pas si je n'avais pas été pris en faute à cause de vous alors je n'aurais pas eu de problème Velo Shama Elay il ne m'a pas entendu il n'a pas accédé à ma demande Yerushalayim et Hachem m'a dit Ravlach c'est beaucoup pour toi c'est à dire quelque part il m'a stoppé Al Tosef Daber Elay ne continue pas à me parler Ode encore Badavarazé cette chose là ça veut dire qu'Hakadosh Baruch a donné une fin de non recevoir à la demande de Moshe Rabbeinu Il était plein de colère C'est vous qui avez causé cela et Hachem Omer ainsi dit C'est un Télim Kouvav qui dit qu'ils se sont donc révoltés à cause de l'eau de Meriva et Moshe Rabbeinu il a perdu il a été puni à cause de Ravlach ne dites pas afin qu'ils ne disent pas pardon combien le maître est dur et combien l'élève est quelqu'un qui insiste et donc si tu continues on va penser que c'est moi qui ai dur une autre explication J'ai encore une meilleure chose que je t'ai gardée pour toi Il y a beaucoup de biens qui t'est réservé en haut de la montagne et lève tes yeux à l'ouest et au nord et regarde avec tes yeux car de toute façon tu ne pourras pas passer le jour d'un regarde avec tes yeux tu m'as demandé je veux voir la bonne terre je ne vais pas te montrer une partie toute entière comme c'est marqué il lui a tout montré Loura Chaim dit qu'il y a eu un S extraordinaire quelque chose qui ne peut pas arriver à un oeil humain c'est qu'avec son oeil de où est-ce qu'il était il a réussi à voir toute la terre d'Eretz Israël il y a ici un Rabbeinu Bechayet très intéressant c'est que le Rabbeinu Bechayet dit l'Irfodam chez l'Israël il ne va pas passer de l'autre côté du Jourdain en l'honneur du peuple juif pourquoi ? parce que ceux qui sont morts dans le désert leurs ossements n'ont pas été en Eretz Israël et pour ceux qui dans toutes les générations vont mourir en Galoute en Chutzala ou qui ne seront pas enterrés en Eretz Israël alors qu'il aurait désiré alors ils devront attendre le moment de la Géoula et le moment de Triathamétim et par quel mérite vont se lever tous les morts à Triathamétim ceux qui ne sont pas en Eretz Israël par le Srut de Moshe Rabbeinu maintenant tu vas ordonner au Yéhoshua ça veut dire tu vas lui le missionner tu vas le renforcer et le rendre fort car lui va passer devant ce peuple là et lui il va leur faire prendre possession de la terre à Chertire que tu as vu sur quoi tu dois le prévenir tu dois leur donner sur le poids et ce qu'il doit porter et sur les histoires que le peuple va faire à leur chef avec ta parole qui n'est pas le cœur qui est peur et qui dit mon maître a été puni à cause d'eux moi aussi je vais être puni à cause d'eux moi je lui promets que lui il passera et lui va prendre possession car il va passer ils vont prendre leur part d'héritage et sinon ils ne vont pas prendre part d'héritage et ainsi tu trouves que lorsque Yahushua à la deuxième bataille de l'entrée en Eretz Israël il a envoyé des émissaires et il leur a dit aller prendre la ville de Haï c'était la deuxième conquête donc il a envoyé des troupes en avant et lui il était installé derrière et bien ils ont perdu la bataille là-bas il avait envoyé 3000 soldats et lui Shua n'est pas parti et eux ils ont tué 36 soldats et là il s'est mis à pleurer et puisqu'il est tombé sur sa face pour implorer Hachem à Marlou il lui a dit koum lach lève-toi koum lach c'est pas marqué koum mais koum lach lève-toi pour toi à ta ou ahomet bim koumcha ou me chaleach et benil amin chama toi tu restes à ta place et tu envoies mes enfants à la guerre pourquoi tu es par terre j'ai pas dit comme ça à ton maître moucher il mou au ver ouvrime si lui il passe il passe et sinon un ouvrime il passe pas donc ici passer devant le peuple c'était vraiment physiquement parlant c'était lui qui devait aller à leur tête pas soukraf tête vaneshev bagaï donc nous sommes installés dans la vallée dans le corridor c'était Zdemoav les champs de Moav moul betpeor face à betpeor c'était une avodazara vaneshev bagaï mais à cause de ça vous êtes collés vous êtes joints à avodat kochavim la suite c'est dans le périf d'alètre le périf que nous allons maintenant étudier malgré que vous êtes mis trop proche de la avodazara n'oubliez jamais de garder les chukim tout est pardonné alors que moi je n'ai pas eu ce mérite donc nous allons maintenant commencer l'étude du périf d'alètre pas soukalef ve'ata et maintenant Israël peuple juif peuple d'Israël maintenant que tout est pardonné une nouvelle page se tourne shema écoute el hachukim les lois même si des fois on ne les comprend pas ve'el amishpatim et les lois celles que nous sommes capables de comprendre ce qu'on appelle les mitzvot que je vous enseigne de les faire de les accomplir afin que vous allez vivre et vous allez venir et arriver dans la terre et vous allez prendre possession de la terre que Hachem votre Dieu vous donne ici quelque part dans les paroles de Moshe Rabbeinu c'est un changement de ton alors que nous étions habitués à des Torah des remontrances ici après avoir rappelé les erreurs des ancêtres il dit à la nouvelle génération vous ne vous inquiétez pas vous vous allez pouvoir rentrer en Eretz Israel mais attention à certaines conditions celles de garder la Torah et les mitzvot ne rajoutez pas sur la chose sur les mitzvot que je vous ordonne vous ne devez pas diminuer les mitzvot de garder les mitzvot de Hachem votre Dieu que je vous ordonne qu'est-ce que ça veut dire l'autosifu Rachid nous expliquait qu'égonne par exemple rajouter une cinquième parchemin au tefillin ou une cinquième espèce ou quatre espèces de l'oulave etrog arava et hadas ou bien rajouter cinq au lieu de quatre et ainsi il ne faut pas aussi diminuer dans le sens inverse après ces deux psukim où Moshé Rabbeinu a parlé de manière très très globale sur les mitzvot là on va rentrer dans le détail nous dit le Ramban et donc il va parler d'abord de la Avodazara pas sous guimel vos yeux qui voient être achère assez Hachem que ce que Hachem a fait alors ici c'est pas à Baal Peor mais c'est à cause de Baal Peor à cause de la Avodazara qui chole à Ish car toute personne à Cher Alach qui a suivi à Kharé Baal Peor le Baal Peor il a tué mais qu'il a été immédiatement puni donc faites attention à ne pas suivre la Avodazara le Rakhayim dit qu'ont été punis même ceux qui ont pensé servir la Avodazara mais même s'ils l'ont pas fait et vous ceux qui n'ont pas suivi le Baal Peor qui sont attachés c'est comme de la colle dans Hachem votre Dieu vous êtes tous vivants aujourd'hui et donc vous êtes tous aptes à rentrer en État d'Israël parce que vous avez respecté et vous n'avez pas suivi le Baal Peor voilà je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain pour la suite de notre étude